Alors je reviens sur un débat, un sujet qu'ils ont d'abord pas mal traité dans le passé, notamment dans les cafés filles au McDo, les dernières années, le rapport entre l'écrit et l'oral. Certains diront « Ah oui, on a tout dit sur ce sujet, oui c'est ça, mais quand ils disent ça, ils sont pas très très malins. » Alors, je vous dirais franchement que si j'apporte ce sujet, c'est pour en penser, pour y penser, pour y penser avec vous, pour y réfléchir, et pas forcément parce que j'ai la réponse définitive. Alors, je reprends le problème à la base. Alors d'abord, premièrement, il y a le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est l'écrit qui débouche sur l'oral, ou est-ce que c'est l'oral qui débouche sur l'écrit ? Ce qu'on pourrait très bien dire, je parle, et puis à la limite j'écris, je note ce que j'ai dit. Ou quelqu'un inscrit va noter ce que j'ai dit. Donc là, l'oral précéderait l'écrit. Mais pour d'autres personnes, par exemple, quand elles parlent, elles lisent un texte, par exemple le prompteur. Donc là, l'écrit va dicter l'oral. Et quand même, par exemple, quelqu'un joue du Molière aujourd'hui, l'écrit des textes de Molière du XVIIe siècle va précéder et générer l'oral aujourd'hui. Donc ça, on a déjà quelques difficultés. L'oral n'a pas besoin de lumière. L'oral n'a pas besoin de visibilité. On peut parler à un aveugle. Par contre, l'aveugle ne va pas lire, sauf s'il utilise le bras, évidemment. C'est-à-dire le toucher. Le toucher peut être effectivement un substitut au visuel. Comme je ne vois pas une femme, si je suis aveugle, je peux la toucher et donc percevoir son relief et ses traits, et même la reconnaître. Donc il y a un lien entre le toucher vient suppléer les carences de l'oral ou bien même précède l'oralité. C'est-à-dire que dans la caverne de Platon, où l'on ne voit pas, on peut se toucher. Et se toucher, on parle toujours du braille, c'est aussi se voir par certains côtés. C'est-à-dire que la vue est un prolongement quelque part du toucher. À ce moment-là, ça remercie les choses. Autre point à aborder, autre piste de réflexion. L'oralité est sédentaire, quelque part, et l'écrit peut bouger. Par exemple, je peux envoyer une lettre à quelqu'un. Donc là, l'écrit prolonge l'oral, dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, parce qu'il peut aller beaucoup plus loin que l'oral, si on veut. Quoi qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident avec tous les systèmes de réseaux, etc. Mais en même temps, l'écrit va survivre à l'oral. Et quand je dis l'écrit, ça peut être aussi la vidéo. Pour moi, la vidéo, c'est une forme d'écriture. Et quelqu'un peut avoir été filmé, il peut disparaître, et bien le film, il reste. Il existe. Donc là aussi, il y a une ambiguïté, parce que, quelque part, toute forme d'enregistrement relève finalement de l'écrit. Et prolonge l'oral. L'oral étant ce qui est sur le vif. L'oral étant quelque chose qui vient, qui n'utilise pas nécessairement un objet. Alors que l'écrit va utiliser un objet, la plume ou la caméra. Donc l'oral est beaucoup plus écologique que l'écrit. Voilà un certain nombre de questions qu'on peut poser. On peut aussi dire que l'écrit, c'est pas uniquement une feuille de papier. On n'a pas toujours connu de papier. Ça peut être une chose qui est gravée, inscrite sur une pierre. On n'a pas attendu l'invention du papyrus ou du parchemin ou de l'imprimerie pour écrire. Il y a les tablettes, etc. Mais il y a aussi tout simplement des signes qu'on peut laisser sur un support. Voilà. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que cela. J'espère à la fois clarifier et complexifier le débat. Merci. Merci…